Et bien salut tout le monde c'est Dark Funeral 972, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit résumé sur la keynote, les petites annonces qui nous ont tous fait trembler cette nuit, il est tard et je vous fais cette petite vidéo résumée. Alors, il a commencé très fort Yoshida-san, il est arrivé sur scène avec un incroyable costume et il a annoncé, oui, le nouveau personnage sera le Reaper ou le Faucheur en français. Ce sera un mêlé dps et il ne nécessitera aucune classe pour la débloquer et commencera directement level 70. Niveau gameplay, il utilisera sa faux pour attaquer au corps à corps et pourra appeler un avatar des ténèbres qui l'aidera en combat. Et aussi, le Faucheur pourra servir d'hôte pour son avatar. Pas plus de détails, on aimerait en savoir plus, il faudra être un petit peu patient. La 6.0 sera donc la conclusion de toute l'histoire entre Eidolin et Zodiarc. Présentation aussi du nouveau hub des joueurs, le Old Sharlayan. Aussi une petite news sur Estinien qui rejoindra l'adjuration et surtout prendra part à la cause. Ensuite, il a annoncé les Massive New Areas. Areas, on aperçoit donc des zones comme Labyrinthos, une ville dans un grand dôme avec un espèce de soleil artificiel qui a l'air de vivre un peu à l'écart des autres. Tavener, très coloré et aussi Radzathan. Il en a profité pour aussi montrer des visuels sur Garlemald qui est très sombre et en ruine. Mais surtout, the place to be, celui qu'on attend tous de visiter, la lune. Avec un aperçu de Marais Lamentorum qui sera une partie de la lune apparemment bien plus vaste. Des nouvelles rencontres qui arriveront avec les sœurs Magus et les Loporites, des mignons la lapin. Il y aura aussi dans cette 6.0 le nouveau healer, le sage, qui sera donc un healer nucléer. Le cap de level passera du level 80 au level 90 et 5 nouvelles quêtes de rôle. Le truss système sera mis à jour et il y aura une baisse des valeurs de combat. Donc on ne pourra plus faire de critiques à plus de 100 000 de dégâts, donc profitez-en. Plus de ceinture non plus, ça c'est plutôt cool parce que les slots qui sont alloués à la ceinture seront mis pour les armes et les bagues et il y aura un nouveau mode PVP. Le raid, 8 joueurs Pandemonium et The Island Sanctuary sont confirmés aussi pour la 6.0 et un nouveau district résidentiel, Ishgard. On a eu le droit aussi à une vidéo sur 3 nouveaux donjons de Handwalker, très stylés dont un assez sombre avec un thème à la Giger. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Final Fantasy XIV pour en savoir plus sur ces visuels. On vous raide en alliance qui s'appellera Myths of the Realms, qui nous montre les 12 divinités. Une petite image qui nous tease donc un incroyable combat. Et en tout cas, ce sera un concept original, made in FF14 avec de nouvelles mécaniques, donc pas de crossover pour les prochains raid 24. La date de sortie aussi a été annoncée et elle est prévue pour le 23 novembre 2021. Et on a eu le droit aussi à un One More Thing avec une annonce que personnellement je n'attendais pas du tout. Les Viera Mal. Ils sont disponibles, on a eu le droit à une magnifique vidéo et ils sont plutôt bien sympathiques. Et il y aura aussi, normalement, ils envisagent de faire les femelles Rodgar, mais ils étaient très concentrés sur les Viera Mal. Et donc, ne vous inquiétez pas, les femelles Rodgar sont apparemment prévues, mais pour le moment, ils se focusent sur les Viera Mal. Donc, on attend la confirmation officielle, bien entendu. Dans tous les cas, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Je vous invite à aller sur la chaîne de Final Fantasy XIV pour aller voir toutes les vidéos du trailer et des nouvelles zones d'Eviera et tout ça en haute définition et avec les musiques qui sont juste incroyables. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si elle vous a aidé, de laisser un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et la prochaine, ce sera le résumé de la Live Letter qui aura lieu demain, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Parce que le lourd, ça va être très lourd, ça va être très très lourd. Allez, des bisous tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada